Fanis Michelakis, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Tank Crypto. C'est un plaisir, merci de me réinviter. Ouais, deuxième passage, il n'y a pas si longtemps que ça. Pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, tu es développeur, cette fois-ci je ne vais pas me tromper, développeur chez LN Markets, qui est la première plateforme de trading de produits dérivés sur le Lightning Network de Bitcoin. Moi j'aime beaucoup te parler et avoir des personnes techniques comme ça sur GAC, parce qu'elles savent de quoi elles parlent, et toi tout particulièrement, parce que tu as une vision assez ouverte et objective des problèmes que rencontre, ou pourrait rencontrer Bitcoin dans le futur. On en a déjà un petit peu parlé dans l'entonnoir du Bitcoin il y a quelques jours, mais j'aimerais à nouveau t'amener sur l'aspect de l'incensurabilité de Bitcoin, et qu'est-ce qui permet cette incensurabilité ? Fondamentalement, du coup on va parler de l'actualité, pourquoi selon toi, ce qui est arrivé il y a quelques jours sur Tornado Cash, en gros sur Ethereum, ne pourrait pas, ou très peu probable, que ça arrive un jour sur Bitcoin ? Genre cette censure des transactions. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Bitcoin est à l'abri et hors de portée de ce genre d'institutions comme l'OFAC ? Pour moi, Bitcoin ne l'est pas vraiment par défaut, hors de portée. Il peut l'être pour plusieurs raisons. Déjà, il faut rappeler qu'il y a environ un an maintenant, il y avait déjà un mineur américain, Marathon, qui avait commencé à censurer des transactions. Eux, ils essayaient de produire des blogs qui étaient OFAC compliant, qui ne contenaient pas d'adresse sanctionnée par l'OFAC. Et donc eux, en fait, ils ont arrêté assez vite parce qu'il y a eu un énorme rejet de la communauté. Et donc ils étaient tout seuls à faire ça. Et ensuite, ils se sont rendus compte que ils laissaient quand même beaucoup de frais de transaction sur le carreau. Par contre, je ne me souviens plus, est-ce que c'était juste une réaction sur les réseaux sociaux ou est-ce qu'il y a vraiment eu une action technique pour rejeter les blogs de Marathon ? Non, en fait, tu ne peux pas rejeter... Enfin, tu pourrais, mais... Ça serait compliqué, il n'y a pas eu. C'était juste sur les réseaux, en gros. Disons que tu ne peux pas identifier un mineur par rapport aux blogs qu'il produit. Et donc les mineurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils écrivent actuellement... Enfin, certains le font, en tout cas, dans les blogs qu'ils produisent, dans la Conebase, un petit texte pour dire que c'est eux qui ont miné. Ce qui permet de faire des statistiques. Mais en fait, tu pourrais écrire... Un autre mineur pourrait mettre le nom de quelqu'un d'autre et voilà, on ne saurait pas. Donc il n'y a pas de moyen de censurer un mineur, a priori. Il n'y a pas moyen de le différencier. Ce qui est une feature en termes de neutralité du réseau, parce que du coup, ça empêche une censure, parce que ça va dans les deux sens, par une base d'utilisateurs contre des mineurs. Donc ça permet de garder un équilibre sain, on va dire, entre les forces en présence. Mais effectivement, on ne pourrait pas... Voilà, s'il y avait aujourd'hui plein de mineurs qui faisaient ça, qui faisaient la même chose, on ne pourrait pas dire, ben non, on arrête d'accepter leur bloc. Ce qu'on pourrait faire éventuellement, j'imagine, c'est qu'un nœud pourrait dire qu'il pourrait calculer, lui, son bloc candidat. Donc c'est-à-dire, lui, il voit des transactions qu'il a dans son propre même pool. Et il pourrait dire, moi, pour moi, le bloc qui aurait dû être produit par un mineur rationnel qui cherche à maximiser les frais de transaction perçus, ça serait un bloc qui ressemble à ça. Et je vais rejeter un bloc qui en diverge trop. Mais tu vois que ça pose plein de questions, comment est-ce qu'on définit ça ? Et puis c'est un soft fork. Donc on ne fait pas ça... Avec toutes les répercussions. C'est techniquement possible, mais je ne pense pas que ce serait forcément souhaitable. Et je ne pense pas que ça ait une chance d'arriver vraiment. Donc du coup, il y a eu ce précédent avec Marathon qui a échoué. Mais dans ce cas-là, c'était un mineur. En gros, c'était un cow-boy qui a essayé de faire de l'excès de zèle. Moi, dans mon scénario, et c'est ce que j'écrivais sur Twitter, c'était un scénario où, et ça ne me semble pas si improbable que ça, qu'un jour, il y ait plus de 50% de la puissance du réseau, donc le hashrate, aux Etats-Unis par exemple. Et il n'y aurait même pas forcément besoin de ça. C'est-à-dire que tu pourrais avoir 40% aux Etats-Unis, une vingtaine de pourcents en Europe, et ces 20% décident de aussi se mettre sous le joug de l'OFAC. Bref, en tout cas, tu as ces mineurs qui ne peuvent pas faire autrement que de se plier aux exigences d'institutions comme l'OFAC. Qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là ? Ça dépend un peu des exigences exactes de l'OFAC. Parce qu'en fait, un mineur qui déciderait de censurer des transactions et de n'inclure que celles qui sont considérées comme propres par l'OFAC, il y a deux choses qu'il peut faire. Soit il peut décider que, et donc ça dépendra sûrement de ce que l'OFAC lui demande, soit il va n'inclure dans les blocs qu'il produit lui que des transactions dites propres, mais par contre, il va accepter les blocs d'autres mineurs qui incluent peut-être des transactions qui ne sont pas propres. Donc c'est ce que faisait Marathon. Ce qui, du coup, était... En fait, c'est absurde de faire ça. Parce que du coup, tu vas quand même, en tant que mineur, prolonger une chaîne qui contient des transactions pas propres. Donc ça n'a pas vraiment de finalité. pour un organisme comme l'OFAC qui chercherait à censurer des transactions, ça ne sert à rien. Et donc il y a des chances que si effectivement ce scénario se produit, l'OFAC demande aux mineurs de faire une chose en plus, qui est de refuser des blocs qui contiennent des transactions dites pas propres. Sale. Donc là, tu as ce scénario où tu aurais ces deux chaînes, une chaîne OFAC et une chaîne non OFAC qui apparaîtrait. Et en fait, c'est par rapport à ce qu'on se sent parlé la dernière fois, c'est équivalent en fait à un soft fork. Au sens où ça veut dire que les mineurs qui censurent, ils ont ajouté des règles en plus qui sont plus strictes. Donc ça veut dire qu'en gros, ils considèrent, de leur point de vue comme invalides, les transactions qui ne sont pas propres. Et c'est une règle qui est plus stricte puisque les autres mineurs, les autres non, les acceptent. Et donc, on se retrouve dans l'un des cas dont on avait parlé qu'il y a un soft fork, mais qu'il y a un soft fork qui ne fait pas consensus. Et donc, par exemple, imaginons que tu es 60% qui censurent et 40% qui ne censurent pas. Tu as une différence suffisamment importante pour qu'effectivement, tu puisses aboutir à un fork entre deux chaînes. Une chaîne compliant et une chaîne... Et là, de nouveau, je m'attends à avoir une vague de commentaires, mais c'est impossible d'avoir 60% de la puissance du réseau compliant au fact. C'est ce qu'on a vu déjà dans une dernière vidéo. On ne dit pas que c'est probable. Je dis, on est en train de réfléchir à une situation où si ça arrivait, quelles seraient les solutions ou qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et dans ce cas-là, moi, en plus, c'est vraiment le deuxième effet qui se coule. Certes, il y aurait ce fork, mais la plupart des gens pourraient dire oui, mais moi, je ne considère pas la chaîne OFAC comme le vrai Bitcoin ou en tout cas, le Bitcoin qui a de la valeur parce que le Bitcoin que je considère, moi, comme l'or 2.0 est incensurable. Donc, je vais vendre, dumper mes Bitcoins OFAC et garder mes Bitcoins non OFAC sur la chaîne où il y a 40% des mineurs. Moi, le gros problème que je vois, c'est vraiment si tu as aussi les exchanges qui commencent à ne pas lister les Bitcoins non OFAC. et là, c'est un gros risque que, au final, monsieur, madame, tout le monde sortent en fait complètement du système, sortent complètement du système. En tout cas, n'aient plus accès au Bitcoin de base, le legacy Bitcoin. Oui. Par rapport à ça... Ce qui est, juste pour finir, ce qui est vraiment fondamentalement différent de ce qui s'est passé en 2017, Bitcoin Cash, Bitcoin, où les gens avaient le choix ensuite sur les exchanges de garder tel ou tel jeton. Oui, tout à fait. Et si tu échanges du coup de celui que tu ne veux pas contre celui que tu veux, mécaniquement, le prix de celui que tu ne veux pas va baisser et celui que tu veux va monter. Et si beaucoup de monde fait ça, il y a une claire tendance de marcher. C'est un site qui est mineur et cette boucle est vertueuse. Exactement. Effectivement, c'est aussi possible par rapport à ce que tu disais juste sur le fait que c'est un scénario quand même relativement improbable. Je pense aussi, mais je pense qu'il a vraiment le mérite d'être discuté parce que là, ce qu'on a vu par rapport au China ban, même s'il y a encore des mineurs en Chine, il y en a moins et beaucoup sont partis aux Etats-Unis, beaucoup sont cotés en bourse, beaucoup vont tomber sous les coûts de la régulation américaine. Est-ce qu'on a vraiment beaucoup gagné à la situation ? Parce qu'effectivement, ça renforce la probabilité d'un tel scénario. Par contre, par rapport aux exchanges, ce qui est intéressant, c'est que même si les mineurs, ce qu'on imagine bien, c'est que les mineurs qui sont cotés en bourse, qui sont établis aux Etats-Unis, qui ont dépensé beaucoup en infrastructures, sont relativement faciles, entre guillemets, même s'ils ne sont peut-être pas à capturer pour le régulateur parce qu'ils ont une friction énorme s'ils essayent de bouger ailleurs. Pour les exchanges, l'avantage, c'est qu'un citoyen américain, s'il se débrouille et qu'il sait utiliser un VPN, il devrait quand même réussir à se connecter à des exchanges qui sont en dehors de la juridiction. Je suis d'accord. et donc à contourner ce type de choses, cet effet key school dont tu parlais, où effectivement, il y aurait les exchanges qui rejoindraient le mouvement. Mais effectivement, c'est aussi quelque chose qu'il faut envisager, qu'il y ait aussi les exchanges qui sont sous juridiction américaine ou au fac qui emboîtent le pas et auquel cas, on aurait aussi du mal à avoir les effets de marché qui se dessinent. Il y a une coalition qui se met en place et comme on disait pendant la dernière interview, tu as ces différentes factions développeurs, les utilisateurs, les exchanges, les mineurs, etc. Et en gros, si tu rassembles trois ou quatre de ce groupe, tu commences à peser sur l'orientation future du projet. Et c'est ce que je craignais. Et surtout, c'est là où je veux t'emmener ensuite. Est-ce que pour toi, si on perd cet aspect d'incensurabilité, si Bitcoin devient un Bitcoin au fac et de nouveau, le risque en plus, c'est que l'opinion publique, je dirais, des personnes qui ne sont pas forcément cypherpunk, qui ne sont pas forcément maxi, etc., quand on va leur proposer de censurer des transactions de la Corée du Nord, de l'Iran, de la Russe qui envahit maintenant la Biélorussie ou l'Estonie, etc., la plupart des gens seront d'accord avec ça. Ils considéreront ça relativement bien. Et du coup, de voir un Bitcoin comme ça un petit peu censuré, ça ne me paraît pas complètement impossible. Et donc, j'en viens à ma question, est-ce qu'un Bitcoin censuré n'est plus Bitcoin ou est-ce que c'est un Bitcoin partiel parce qu'on garde quand même l'aspect hors 2.0 ? Non, pour moi, c'est très clairement plus Bitcoin. Pour moi, Bitcoin, c'est résistance à la censure et neutralité absolue. Ce qui, en fait, veut dire un peu la même chose mais qui ne recouvre pas forcément exactement le même sens pour tout le monde. Donc voilà, c'est vraiment ça. C'est qu'il n'y a pas lieu de décider que parce que telle personne est un dictateur, on va lui interdire d'utiliser Bitcoin, par exemple. Donc pour moi, c'est clairement plus Bitcoin parce que c'est vraiment la propriété fondamentale de Bitcoin. c'est cette base monétaire absolument neutre et résistante à la censure. Et après, par contre, effectivement, la question, c'est, il y a plein d'autres gens que moi et qu'est-ce qu'ils vont en penser ? Et donc c'est là où, je pense, là où tu vas en venir aussi, est-ce que, enfin, le but d'un État qui ferait ça, ça serait certainement aussi du coup de distordre l'image de Bitcoin pour essayer de faire accepter que ça, c'est Bitcoin maintenant et que l'autre truc, c'est, c'est le Bitcoin des méchants. Voilà, c'est ça, c'est autre chose. En tout cas, de marginaliser cette technologie qui était à la base un outil que tu peux utiliser pour le bien ou pour le mal, mais d'avoir ce réseau de paiements incensurable qui ne serait plus à la portée de tout le monde et c'est un peu, on en discutait juste avant, c'est FX, donc François-Xavier Thorens qui écrivait sur ce scénario une des attaques les plus probables ou en tout cas qui aurait le plus de chances de réussite sur Bitcoin, ce ne serait pas une attaque frontale mais ce serait plutôt de dresser Bitcoin et puis en fait de capturer Bitcoin, d'avoir en fait tous les Bitcoins sur des exchanges, d'avoir tout Bitcoin sur des banques et en fait que plus personne ne détienne ses propres jetons. Exactement, c'est l'une des raisons pour laquelle on va avoir beaucoup de Bitcoineurs faire des campagnes de rappel régulier que c'est très important de sortir ces Bitcoins des exchanges, ça a plusieurs raisons, l'une des raisons c'est qu'effectivement ça permet de s'assurer qu'il n'y a pas de réserve fractionnaire sur les exchanges mais une autre grosse raison c'est que ça rend beaucoup plus complexe la capture réglementaire parce que si tous les Bitcoins sont parqués dans des exchanges c'est très facile, un beau jour le gouvernement fait une rasia, ils vont partout et il y a beaucoup moins de points à cibler c'est comme quand il y avait eu l'executive order pour choper tout l'or des américains dans les années 30 dans les années 30 au final il avait plus ou moins marché mais il y avait des gens qui avaient encore de l'or parce que il n'avait pas super bien marché au final l'or qui était déjà dans les coffres des banques avait été saisi mais la plupart des particuliers en fait avaient juste planqué leur or jusqu'à ce que ça soit de nouveau autorisé et donc idéalement il faudrait faire en sorte que Bitcoin ce soit pareil donc je pense que ça va de mieux en mieux on a eu une espèce de de pic d'utilisation des exchanges où beaucoup de gens ont oublié un peu pourquoi on était là on va dire les origines et on y revient petit à petit j'ai l'impression quand même même si encore il y a eu une piqûre de rappel quand tu paumes tes Bitcoins sur Celsius et sur Voyager t'as compris t'as compris qu'en fait c'était juste un IOU sur tes Bitcoins c'était pas vraiment à toi quoi voilà c'est ça tu comprends pas trop quand tu reçois le message vous reverrez jamais vos Bitcoins donc ouais c'est intéressant mais toi du coup aujourd'hui là août 2022 quelles sont tes craintes sur sur ben sur ce ce côté censurabilité ou en tout cas menace de l'état est-ce que quels sont les vecteurs d'attaque ou voilà tu dors bien ou est-ce qu'il y a quand même des choses qui te préoccupent non ça va pour l'instant la baisse la baisse non mais en fait il y a plein de vecteurs déjà en fait il y a des attaques en cours aujourd'hui et même en France des attaques législatives par exemple fiscales par exemple pour moi le régime d'imposition en France donc avec cette idée que même si tu utilises Bitcoin pour acheter un bien ou un service t'es taxé comme sur une plus-value alors que ben c'est pas le cas si t'avais échangé tes euros au compte du dollar il y a 4 mois et que là t'achètes un truc avec tes dollars quoi ben c'est clairement alors je sais pas si c'est volontaire moi je soupçonne que c'est volontaire mais ça se trouve c'est juste qu'ils ont rien compris mais ça va être très compliqué enfin si des personnes maintenant prennent le combat on en discutait avec Sarah Compagny dans une interview à quelques semaines bon c'était un sujet un peu compliqué mais au final si t'as le Salvador et la République Centrafricaine qui considèrent Bitcoin comme une monnaie leur monnaie enfin ça devrait être considéré sur le marché Forex comme une monnaie parmi d'autres absolument et là donc là actuellement ce que ça fait c'est qu'un particulier il peut pas vraiment l'utiliser comme une monnaie sans avoir s'il veut se conformer à la loi une espèce de migraine fiscale tous les ans parce qu'il doit déclarer chaque achat comme une plus-value à part entière et par contre par ailleurs les entreprises qui détiendraient du Bitcoin actuellement c'est encore flou mais actuellement la règle c'est qu'elles traissent Bitcoin comme une monnaie étrangère et c'est à dire qu'elles sont censées regarder au bilan chaque année et faire une plus-value fictive comme sur toutes les monnaies étrangères et donc il y a aussi un côté un peu c'est un peu paradoxal parce que du coup on ne considère pas Bitcoin de la même manière pour les entreprises et pour les particuliers globalement en fait c'est ce qui arrange le fisc qui gagne à chaque fois et voilà c'est clairement je pense une attaque réglementaire déjà et ensuite je pense qu'il en viendra d'autres c'est pour ça que c'est important de développer tout ce qui est culture Bitcoin on en parlait par rapport au Bitcoin Maxi etc et ensuite après il y a aussi quand même peut-être qu'on peut aller là-dessus la défense au niveau du protocole technique par rapport à ce genre d'attaque qui même dans des cas ou même dans des cas extraits où on aurait une capture de 60% du réseau il y a encore quand même des choses qui peuvent arriver des moyens pour le réseau de se défendre lui-même avec l'action de ses participants est-ce que tu ah c'est intéressant j'en discutais j'en débattais avec Gilles il y a quelques jours sur Twitter et je tweetais qu'il fallait qu'on défende Bitcoin avec beaucoup de conviction mais aucune certitude et Gilles me répondait que justement Bitcoin n'a pas besoin de protection c'est ça qui fait sa force quel est ton ton avis là-dessus en fait je pense que ce que veut dire Gilles et c'est peut-être pas ça mais c'est au sens il n'a pas besoin il n'y a pas besoin que les gens agissent uniquement pour le protéger parce qu'en fait ils ont une incitation de toute façon à le faire peut-être ça tu vois mais parce que de toute façon Bitcoin clairement n'existe pas par lui-même sinon c'est sans ses utilisateurs le protocole en lui-même existe en fait c'est ça le truc et c'est comme ça que je l'avais compris c'est sûr que même s'il y avait par exemple un Bitcoin nofac il resterait très probablement un Bitcoin non nofac enfin en tout cas le Bitcoin d'origine le vrai si je puis dire qui existerait en fait celui-là en gros si il a besoin de mineurs et de quelques noeuds mais il vit par lui-même mais par contre c'est vrai que la communauté soutient un projet c'est bien plus que ça pour moi oui oui ben voilà c'est toute la question en fait tout le monde parle de Bitcoin comme s'il n'y en avait qu'un de manière très claire mais ce qui est sous-entendu c'est que c'est un consensus social au sein d'une communauté donnée et donc bon ben voilà les big blockers pour eux Bitcoin c'est Bitcoin Cash ou pour ceux qui ont eu un peu de mal quand ils étaient petits c'est BSV mais enfin voilà et tu vois on peut respecter ça même si on est radicalement en désaccord et même si voilà il y a des personnalités qu'on trouve détestables dans certains camps et donc on a vraiment du mal on peut quand même respecter la conviction sincère de certaines personnes que pour eux Bitcoin c'est tel crypto parce qu'elle est plus proche de leur conception philosophique de ce qu'est Bitcoin mais toi t'arriverais à dormir si ton Bitcoin celui que tu considères comme le vrai Bitcoin n'était pas appelé Bitcoin par la majorité du marché oui parce que je pense que c'est passager et c'est là que rentre en jeu ce que j'appelais la capacité du réseau à se défendre tout simplement parce que et je l'évoquais un peu dans l'entonnoir du Bitcoin mais peut-être pas très bien en gros imaginons qu'effectivement il y ait 60% du hashrate qui soit contrôlé et donc on parle vraiment de 60% des mineurs il n'y a pas d'histoire c'est juste les poules et les mineurs ils peuvent aller ailleurs vraiment la puissance du réseau on contrôle la puissance donc à ce moment-là effectivement et imaginons aussi parce que c'est ça qu'on parle que le but ce soit de dire que maintenant c'est sa Bitcoin et que autre chose c'est pas Bitcoin donc ce que ça veut dire c'est que t'as 60% des mineurs qui continuent à miner puisque c'est sa Bitcoin sur la chaîne au FAC et donc ils sont sur des transactions donc les gens qui veulent faire passer ces transactions eux ils vont aller sur la chaîne minoritaire à 40% et pour inciter des mineurs ils vont éventuellement avoir tendance à augmenter à avoir des frais élevés là-bas donc ça c'est une première partie mais ensuite le truc c'est que si vraiment on se projette sur du long terme vu que l'état on va dire qui contrôle les 60% il veut quand même garder le truc des 25 millions parce que c'est ça qu'il a intéressé dans la capture outre le fait de discréditer Bitcoin il va suivre la programmation des missions monétaires avec les halvings et donc petit à petit les Bitcoins nouvellement créés par bloc vont diminuer jusqu'au moment où ça va être les frais de transaction qui vont servir à payer sauf que en fait le marché de frais de transaction sur Bitcoin il est en bonne partie dicté par la nécessité d'avoir la résistance à la censure et la résistance à la censure vient du fait que si t'es censuré tu peux augmenter les frais de transaction et du coup t'incites des mineurs à prendre ta transaction et tu vas augmenter tes frais jusqu'à ce que finalement elle arrive à passer c'est comme ça en fait que Bitcoin est résistant à la censure c'est grâce à la possibilité d'augmenter les frais de transaction sauf que du coup sur une chaîne contrôlée où du coup par définition t'as pas de résistance à la censure t'as pas cette dimension d'augmentation des frais et donc petit à petit les mineurs ils vont continuer à cramer de l'électricité a priori parce que tu es toujours sur le Bitcoin originel et tu veux pas qu'il soit facilement attaquable donc du coup voilà mais ils vont être de moins en moins payés par l'émission initiale en tout cas t'aurais une une motivation économique à être sur la chaîne non au fac après est-ce qu'elle disparaîtrait parce que t'aurais quand même des transactions propres la plupart des gens utiliseraient la chaîne au fac mais oui en tout cas pour moi est-ce qu'il y aurait un rééquilibrage ou est-ce qu'il y aurait une disparition mais c'est juste que la chaîne non au fac continuerait à survivre maintenant est-ce qu'il y aurait un rééquilibrage j'en suis pas parce que de nouveau tu pourrais avoir toutes les transactions du quotidien qui sont pas sales ou qui sont pas considérées comme dangereuses par l'au fac elles elles ont aucun problème à passer et il faut toujours payer quand même des frais parce que si tu veux ouvrir un canal sur lightning si tu veux envoyer des bitcoins etc tu dois quand même payer des frais pour être inclus dans le prochain tu as l'aspect incensurabilité mais tu as aussi l'aspect volume tu vois c'est à dire que si il y avait beaucoup de monde qui voulait utiliser la chaîne au fac les frais de transaction pourraient être relativement élevés quand même oui moi ce que je comprends dans ce que tu dis c'est en tout cas d'avoir un premium sur la chaîne non au fac pour l'aspect de non censurabilité en tout cas qu'il y aurait toujours une demande pour cet aspect de non censurabilité oui et aussi que le cap des 21 millions en fait fait partie de la protection face à la censure parce que c'est pas forcément un truc évident de prime abord que ça joue un rôle mais en fait il joue ce rôle là parce qu'effectivement on en parlait aussi ce que pourrait faire l'état pour faire marcher son attaque c'est dire ok les frais de transaction ils sont plus élevés sur la chaîne censurée parce que les gens qui veulent faire passer leur truc ils peuvent payer plus enfin ils sont disposés à le faire mais nous on peut pumper le prix de notre version de bitcoin et donc du coup en fait ça compense ça compense mais sauf que du coup ça ils peuvent le faire ça peut vraiment avoir un effet important tant qu'il y a une émission de nouveaux bitcoin mais quand celle-ci commence à décroître et que t'as plus que les frais de transaction il faut que tu commences à vraiment subventionner les mineurs et à ce moment là ça se pose la question de qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on continue à subventionner des mineurs qui crème de l'énergie pour rien parce qu'en fait il n'y a pas besoin de la résistance à la censure et donc du coup est-ce qu'on va glisser vers un truc un réseau de paiement un réseau de paiement avec juste un serveur central qui va ordonner les transactions et on n'a pas besoin des mineurs en fait on n'a pas besoin d'avoir un truc distribué soit ça soit on casse les 21 millions pour pouvoir continuer à subventionner avec de l'inflation et c'est pour ça que je pense qu'à terme alors après il faudrait peut-être le modéliser pour voir ce que ça donne pour de vrai mais bon il y a tellement de paramètres que ça me paraît compliqué c'est pour ça qu'à mon avis à terme même quand c'est capturé le fait qu'il y ait une émission capée fait qu'en fait ça ne va pas rester semblable à bitcoin pendant très longtemps et ça ne veut pas dire que les gens vont partir ça ne veut pas nécessairement dire ça mais ça rendra plus clair que ce n'est pas bitcoin par rapport à la promesse originelle mais effectivement c'est un risque qu'il faut avoir à l'esprit la question pour toi quelles sont les solutions pour toi comment éviter même si c'est peu probable mieux vaut prévenir que guérir quelles sont un peu les solutions qu'est-ce qui permettrait de toute manière de limiter ce risque à zéro il n'y a pas vraiment de manière de limiter le risque à zéro le gros avantage de bitcoin c'est que même quand enfin de la proof of work même c'est que même quand une entité a réussi à acquérir plus de 51% de la puissance de calcul tu peux disputer ça en branchant de nouvelles machines et tu es incité à le faire par les frais de transaction qui augmentent pour contourner la censure par exemple ce n'est pas le cas sur proof of stake parce qu'une fois qu'il a 51% du stake c'est fini et donc il y a vraiment déjà ça c'est quand même une très grosse ligne de défense c'est à dire que même si à un moment donné ils arrivent à choper 60% de la puissance de calcul a priori s'ils attaquent comme ça c'est qu'il y a encore quand même pas mal de gens qui sont investis dans bitcoin qui ont les valeurs etc qui savent de quoi ils en retournent et qui vont commencer à brancher des machines etc alors après je ne sais pas si ça suffira mais il y a quand même cette première ligne de défense qui est très importante quitte aussi il y a beaucoup de gens qui disent que même si c'est compliqué de déplacer de l'infrastructure des usines de minage etc que tu aurais peut-être une partie au moins un peu plus de 10% par exemple si c'était 60-40 qui viendrait rééquilibrer les choses tu vois donc ouais mais à part ça je ne vois pas trop enfin voilà vraiment le gros risque c'est qu'il y ait la capture 60% et qu'il y ait une capture enfin voilà que vraiment le volume en transaction se fasse aussi sur la chaîne OFAC parce que là là c'est un peu cuit quand même j'ai l'impression enfin en tout cas c'était le sujet de nouveau c'est pas un scénario probable c'est pas du FUD qu'on a envie de répandre mais c'est vraiment de se poser les bonnes questions et que tout le monde saisisse bien que Bitcoin c'est pas juste de l'or numérique c'est vrai que nous sur Gantan Crypto on parle beaucoup dans les vidéos de l'or 2.0 de la rareté absolue de cet aspect réserve de valeur du futur pas forcément actuel parce qu'il y a énormément de volatilité sur le court terme mais en fait c'est une créature à deux jambes il y a cet aspect rareté et il y a cet aspect incensurabilité et la créature ne peut pas tenir debout sans ses deux jambes en fait c'est selon moi indissociable et elle peut peut-être tenir quelques années sur un pied mais c'est pas tenable en tout cas ça s'effondrera à un moment donné c'est comme ça que je le vois je pense aussi mais et s'ils avaient un choix à faire dans le futur qu'ils ne fassent pas un choix court terme de dire en fait Bitcoin no fuck oui number go up ça serait pas mal de toute manière l'Iran la Corée du Nord et la Russie c'est l'axe du mal bah oui tout va bien en fait non c'est là tu vends ton âme en gros c'est ça de toute façon Bitcoin c'est pas magique s'il y a 60% des mineurs qui sont contrôlés et que la majorité des utilisateurs aussi s'en fout et que ça les dérange pas d'être contrôlés Bitcoin c'est un outil il peut rien pour toi et justement c'est là qu'on revoit la neutralité du Bitcoin c'est à dire que Bitcoin il n'y a pas de il n'y a rien de il n'y a pas de conception éthique préconçue dans Bitcoin la seule peut-être c'est le droit à la propriété qui peut se discuter dans certains régimes et du coup là vraiment c'est quand même quelque chose d'assez ancré dans Bitcoin avec la cryptographie qui permet un certain type de propriété mais voilà si la plupart des gens veulent un Bitcoin censuré bah ça sera un Bitcoin censuré parce qu'en fait Bitcoin il est complètement neutre par rapport à ça et donc effectivement c'est ce qu'on en fait et c'est là où effectivement je pense comme toi que c'est important d'avoir une communauté autour de Bitcoin qui utilise Bitcoin avec des valeurs les vraies valeurs les vraies valeurs et après il y a aussi la question est-ce que les vraies valeurs elles n'émergent pas tu sais il y a ce fameux même là les hommes faibles créent des temps durs des temps durs créent des hommes durs enfin tout comme ça ouais et effectivement si un état réussit une capture et qu'au début ça passe et qu'au final ça devient vraiment un régime très compliqué très autoritaire à vivre en dessous peut-être qu'il y aura du coup de plus en plus de gens qui vont comprendre l'intérêt de l'autre chose et ça va se rééquilibrer enfin voilà il ne faut pas tout ça c'est très dynamique mais voilà c'est un risque qui existe et dans lequel je pense la communauté a son rôle à jouer et où il y a aussi une partie de défense par rapport à Bitcoin mais qui est toujours dépendante de sa communauté puisque Bitcoin reste neutre et le truc que je vois surtout c'est que cette incensurabilité maintenant la plupart la plupart j'allais dire des experts au gouvernement se rendent compte que ça va être très compliqué de censurer au niveau du protocole des transactions par contre ce que je vois de plus en plus et c'est ce qui s'est passé par exemple avec le convoi de la Liberté au Canada où ils n'ont pas pu vraiment saisir ou bloquer des transactions mais par contre ils sont allés voir les mecs et au final quand tu as un groupe de policiers qui éclate ta porte et qui dit maintenant donne moi les Bitcoins tu les donnes ou tu ne fais pas la transaction en gros et c'est là où du coup je veux t'emmener c'est le côté anonymat sur Bitcoin parce qu'en fait plus je réfléchis à ce sujet plus je me dis il n'y aura pas d'incensurabilité sans anonymat sur Bitcoin et l'anonymat est vraiment quelque chose d'essentiel et si je ne me trompe pas il y a une mise à jour récente Taproot qui a quand même pas mal amélioré comment tu le vois qu'est-ce qui pourrait faire plus d'anonymat sur Bitcoin ok en fait Taproot ça a amélioré la co-financialité mais un peu en marge c'est-à-dire que notamment ça te permet actuellement enfin avant Taproot plutôt quand tu faisais un multi-signature quand tu dépensais depuis le multi-signature ça devenait clair pour n'importe quel observateur extérieur que c'était un multi-signature et il savait même que c'était un 2 pour 3 par exemple avec Taproot maintenant tu peux ça apparaît plus ça ressemble à une transaction une seule signature normale donc il y a cet avantage là et puis c'est pareil j'ai pris l'exemple des multi-signatures mais en fait c'est vrai pour tous les scripts un peu complexes qui utilisent pay to script hash enfin voilà donc les trucs où tu la tradition mais en gros n'importe quel script un peu complexe qu'il utilise maintenant il ressemble à une signature simple ils ont standardisé vraiment l'output de l'opération si on veut et du coup c'est dans ce sens là qu'il y a beaucoup plus de confidentialité et en fait non c'est pas vrai ce que j'ai dit c'est pas que ça ressemble à une transaction simple c'est aussi que enfin c'est plutôt que avant quand tu dépensais avec un script avant Taproot donc ça pouvait être des scripts complexes avec plusieurs possibilités donc par exemple tu pouvais dépenser les fonds si tu avais deux clés enfin tu produisais deux signatures ou bien si tu avais une signature et que tu attendais un certain temps ce genre de truc un peu à embranchement et avant Taproot tu devais publier le script entier donc l'ensemble de l'arbre des possibilités et donc potentiellement tu vas t'aller révéler des embranchements qui n'avaient pas du tout été activés et donc tu t'allais révéler que là on attendait une signature de tel clic public éventuellement alors que là maintenant tu révèles que l'embranchement qui a été utilisé pour de vrai donc c'est dans ce sens là où il y a un gain de privacy mais il n'y a pas vrai enfin il n'y a pas plus que ça voilà et la vraie privacy aujourd'hui pour faire des trucs comme le convoi de la liberté c'est des trucs comme les Coinjoins pour moi comme c'est un tornado cash quoi en gros ouais c'est ça c'est un peu le même truc alors d'ailleurs suite à l'affaire autour de tornado cash il y a eu des inquiétudes légitimes sur est-ce que ça serait possible de faire pareil sur bitcoin et sur les implémentations de Coinjoin par exemple c'est vrai c'est une question que je me pose t'as Wasabi wallet installé que tu utilises du coup si je ne me trompe pas qui utilise de manière intégrée un mixeur dans ses transactions est-ce que demain une plateforme d'échange pourrait refuser tous les bitcoins qui sont passés par des wallets Wasabi ou n'importe quel mixeur en fait c'est même déjà arrivé donc il y a plein de cas de figure donc il y a des exchanges qui refusent des dépôts parce qu'en gros ce qui se passe c'est quand on fait un Coinjoin donc une transaction jointe c'est quand même relativement facile à identifier que c'en est un donc après tu ne peux pas dire effectivement c'est très efficace pour casser les liens déterministes entre les entrées et les sorties mais par contre c'est très clair que c'est ce que ça fait et donc c'est facile pour un exchange de regarder un peu dans le passé d'un coin qui sera déposé et de dire non là il y a eu un Coinjoin alors après la question c'est comment est-ce qu'ils font parce qu'en fait le coin il a pu changer de main donc comment est-ce que tu vois s'il y a eu un Coinjoin il y a 7 transactions sur ce coin là ça se trouve c'était pas la personne qui dépose c'était 2 personnes avant et donc de quel droit un peu tu vas lui bloquer son truc il faut savoir aussi c'est important qu'en fait une personne qui prend part à un Coinjoin si elle veut déposer dans un exchange et que l'exchange lui dit on a besoin d'avoir l'origine des fonds elle peut elle qui a participé au Coinjoin dire bah regardez moi je vous signe la transaction avec l'adresse juste avant le Coinjoin donc comme ça je vous prouve que j'étais cette entrée là dans le Coinjoin ça se fait ça ? il y a certaines plafondes d'échange qui acceptent ce genre de procédure ça je sais pas mais en tout cas c'est possible techniquement il faudrait demander ça à Pierre Noisa sur Paymium comment il gère l'arrivée de Bitcoin mixé ouais bah ça serait une question intéressante effectivement et du coup c'est comme sur Monero par exemple où en fait tu peux en tant qu'utilisateur dévoiler certaines informations mais le gros avantage c'est que tu vas les dévoiler que à une entité c'est le concept de la vie privée c'est un secret c'est-à-dire que tu divulges ce que tu veux divulguer au moment opportun voilà c'est ça et par contre pour tout le monde tout le reste du monde qui observe la chaîne c'est effectivement t'as réussi à casser le lien et donc ça c'est cool mais actuellement je pense que c'est pas le cas actuellement je pense qu'ils voient un Coinjoin à Enso et ils sanctionnent ils disent non et voilà et il y a même eu des cas de gens qui ont sorti le Coin des Exchanges qui ont fait un Coinjoin derrière l'Exchange a dit vous avez fait un Coinjoin on vous bloque votre compte donc ils ont vu à posteriori à la sortie avec de l'argent que t'as sorti donc c'est pas c'est plus le tien c'est comme si tu retirais du cash à un distributeur et ta banque sait où tu l'as dépensé et elle est pas d'accord et du coup elle dit non on ferme le compte donc donc c'est pas parfait mais c'est quand même un énorme problème sur Bitcoin ça en fait le problème c'est vraiment le KWC pour moi oui c'est ça c'est qu'on a réussi maintenant à flaguer un peu tout le monde et on a trop d'informations sur cette chaîne qui était pseudonyme et maintenant voilà on sait tout sur tout le monde quoi en gros oui oui tout à fait et c'est un peu l'ironie du sort pour une technologie il y a quelques années qui était critiquée pour son opacité pour son lien avec le crime etc maintenant la narrative en tout cas le problème de ces prochains mois et prochaines années ça va être en fait c'est trop transparent on voit tout on voit trop en fait c'est nous la dernière vidéo qu'on a postée sur la chaîne c'est ça c'est si tu tu te cotises pour faire un cadeau sur le pot de départ de Monique tu vois tout le monde sait combien t'as gagné ça là typiquement c'est les cas où les coins joins sont utiles par contre exactement mais du coup c'est utile et c'est triste que maintenant les coins joins les mixeurs et ce genre d'outils et j'espère qu'il y en aura d'autres qui vont arriver ont été catégorisés comme néfastes en fait ou en tout cas très négatifs par l'ensemble de la communauté nous on le voyait sur certains commentaires mais pourquoi vous dévendez les coins joins c'est utilisé que par les vendeurs de drogue et les pédophiles etc non en fait c'est parce qu'aujourd'hui personne les utilise que justement il n'y a que les criminels mais tout le monde devrait les utiliser enfin en tout cas il n'y en a pas tu vois la plupart des gens ils ne sont même pas à détenir leur leur bitcoin donc ils n'en sont pas aux mixeurs mais tu vois étape par étape c'est vraiment en fait je vois quelque chose de crucial dont il faut parler il faut que tout le monde en fait utilise les mixeurs en gros pas parce que j'ai quelque chose à me reprocher mais parce que c'est normal de divulguer ma vie privée seulement quand j'en ai besoin et pas me balader tenu dans la rue très bon exemple non mais clairement et effectivement ça revient au sujet d'avant j'avais vu les commentaires aussi ça amène à se questionner sur effectivement s'il y avait une chaîne au fac voilà combien il y aurait de gens qui seraient ok pour dire comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de criminel sur notre chaîne taproot taproot n'a pas vraiment du coup amélioré la confidentialité mais par contre ça a permis tarot et c'est là dessus que je veux t'amener pour la deuxième partie de l'interview donc c'est taproot c'est tarot je l'avais noté taproot asset representation overlay est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que tarot d'où ça vient est-ce que ça pourrait permettre alors tarot c'est un protocole au dessus de bitcoin et éventuellement du lightning du coup qui permet de représenter des tokens donc à la fois des tokens genre un stable coin ou ce qu'ils appellent des collectibles donc des NFT en fait au dessus de bitcoin en utilisant du coup taproot d'où ça vient ça vient du constat qu'on a principalement je pense sur les stable coins qu'il y a quand même une demande un besoin dans certaines régions du monde notamment ou pour certaines activités et que ça pouvait être pertinent d'essayer d'y répondre sur bitcoin et sur lightning parce que c'est quand même bitcoin c'est le meilleur settlement et lightning ça va très vite etc donc ça c'est pour ce que c'est et d'où ça vient maintenant peut-être rapidement vite fait comment ça marche en surface donc j'avais parlé un peu tout à l'heure taproot j'avais dit qu'en gros dans taproot on a une espèce d'arbre qui contient un peu tout le script avec les différents embranchements possibles et ce que va faire taproot c'est qu'il va cacher dans cet arbre des arbres donc des arbres de merkel qui représentent les transferts de tokens au sein de tarot ok comme je le vois j'avais vu une bonne analogie dans un podcast c'est en gros il y a une information présente sur la blockchain bitcoin ou dans certaines transactions qui serait par exemple une photo et dans la photo toi tu sais pas mais il y a d'autres informations cachées en gros et c'est ces informations cachées qui permettent par exemple de créer un token avec une politique monétaire une quantité maximum comment ces tokens vont pouvoir être échangés etc toi en regardant la photo tu vois pas vraiment mais si tu prends une loupe un peu spéciale tu vas voir des choses apparaître qui vont te donner l'information sur le token qui peut en acheter qui peut les échanger etc c'est un peu ça c'est ça qui est aussi élégant c'est que t'embêtes pas les gens qui en ont rien à faire eux ils ont pas de calcul en plus à faire sur leur nœud ils ont pas de validation supplémentaire à faire par rapport à ça parce que ils ont le script taproot ils vont pas aller chercher dans les détails mais pour les gens qui cherchent ils savent où trouver ils savent voir effectivement ce qu'il y a d'intéressant dans la photo et en plus après il y a c'est tous les trucs crypto mais c'est assez bien la structure de données en l'arbre utilisé il est assez cool parce qu'il permet de rapidement vérifier qu'il n'y a pas eu d'inflation sur le token voilà ce genre de choses qui sont des trucs voilà on veut vérifier que chaque token transmis existait avant d'être transmis ou bien qu'il a été issu par la personne qui peut issuer les tokens donc ça c'est voilà c'est l'idée générale ce que ça veut dire c'est que si tu fais ça on-chain à chaque fois qu'il y a un transfert il faut le mettre dans c'est une transaction dans une transaction bitcoin voilà dans l'arbre taproot c'est ta transaction tu dois faire une transaction ou tu peux t'appuyer sur une transaction enfin surfer sur une transaction de quelqu'un d'autre non tu dois c'est la tienne je sais pas exactement qui fait la transaction en gros l'état doit être commit enfin le changement d'état doit être enregistré on-chain dans la settlement layer ouais en soi tu peux je pense utiliser la transaction de quelqu'un d'autre si tu veux ouais je pense que tu peux mettre un opt-return enfin dans le champ commentaire de la transaction de pouvoir utiliser ce genre de choses ou pas ou c'est pas ça c'est à dire tu sais dans la fonction opt-return par exemple qu'utilise une société comme Woolit pour flasher des documents dans la blockchain est-ce que cette information cette fameuse photo enfin ces informations ces métadatas liées à un token un stablecoin etc tu peux le mettre dans la partie opt-return non là du coup tu les mets dans l'arbre taproot ok parce que la structure en arbre elle est très intéressante elle est exploitée justement dans taproot par rapport à tout ça donc tu utilises voilà tu utilises taproot pour faire ça plutôt qu'un opt-return opt-return typiquement c'était des protocoles comme Omni qui utilisent eux opt-return et donc ce qu'ils font effectivement c'est que dans opt-return t'as 80 octets de données que tu peux mettre et donc c'est à la fois beaucoup et pas tant que ça mais donc en gros Omni l'idée c'est vraiment que t'as des nœuds qui ont donc le protocole Bitcoin et en plus ils savent justement repérer donc ils vont regarder les opt-return et s'ils voient que ça commence par Omni ils savent que ça les intéresse et ils vont lire après et comme ils parlent tous la même langue ils vont comprendre que ça veut dire qu'il y a eu un transfert de 1000 USDT de telle personne à telle personne donc voilà c'est comme ça que ça marche en gros c'est un peu la même idée c'est à dire que les nœuds qui s'en fichent ils vont pas regarder et ceux qui s'intéressent ils arrivent à extraire l'information d'une photo qui ressemble à rien pour quelqu'un d'autre là c'est juste fait différemment c'est fait de manière un peu plus peut-être élégante grâce à ta proute et puis surtout t'es pas bloqué sur la main chain alors avec Omni non plus ok et c'est intéressant de comparer les deux justement parce que du coup il y a eu des décisions en prise qui ont été un peu différentes par exemple Omni donc tu peux très bien ouvrir un canal un canal Lightning avec en plus de la transaction qui fait l'ouverture du canal dans cette transaction là aussi un hop return et donc de cette manière là tu peux dire dans le protocole Omni et donc là ça s'appelle Omni Layer donc il y a l'idée d'ajouter en plus ça sur le couche Lightning tu peux dire ce canal ça sera un canal pour le token USDT par exemple donc du coup tu dis dans ce canal je dépose donc le canal il est fundé en Bitcoin quand même toujours parce qu'il faut payer les frais mais je dépose 1000 tokens USDT et donc ça sera des tokens USDT qui vont s'échanger dans ce canal le problème quand tu fais ça c'est qu'en fait pour chaque token tu dois créer un nouveau réseau Lightning indépendant de canaux qui permettent d'échanger ce token là tu crées un autre des canaux des canalisations juste pour ces transferts du USDT tu ne peux pas surfer sur les canaux existants du Lightning Network actuel c'est ça tu ne peux pas créer des canaux avec plusieurs tokens tu ne peux pas mettre plusieurs tokens dans une transaction pour chaque token tu dois recréer un peu les canaux ouais c'est ça et donc c'est une limitation qui moi me paraît importante ouais ça peut marcher pour des très gros tokens du USDT on peut se dire qu'effectivement les exchanges qui ont beaucoup de trafic et intérêt à s'échanger entre des trucs comme ça peut-être ça peut les intéresser d'avoir un truc mais ils seraient passés ils passeraient limite par la main chain voilà c'est ça oui en fait il pourrait bon enfin il peut y avoir des cas tu vois sur un truc vraiment avec beaucoup de volume où ça peut ne pas trop poser problème de devoir créer un réseau Lightning séparé parce que pour que les gens sachent USDT à la base donc le plus gros stable coin de l'écosystème émis par Tether était émis sur Bitcoin grâce au Omni ouais tout à fait donc c'est quand on parle de stable coin sur Bitcoin rêve fantasy non non ça existe et ça existe depuis des années c'était même la solution initiale de l'USDT ensuite ça est devenu marginal là ces dernières années c'est plutôt sur Ethereum et d'autres d'autres altes mais à la base c'était sur c'était sur Bitcoin quoi absolument donc Tarot apporterait quand même pas mal de choses à ce niveau là donc Tarot je l'ai dit effectivement ça a le même problème comme OnChain c'est qu'il faut une transaction à chaque fois que tu fais un transfert donc ça se calme pas des masses alors après il y a des moyens techniquement tu peux faire des trucs off-chain et commit le résultat dans une transaction donc tu fais plusieurs transferts en fait tu fais juste le transfert global quoi donc déjà c'est un moyen mais du coup il faut créer tout un protocole off-chain pour échanger cette information là l'autre option c'est d'utiliser Lightning et c'est à dire que Lightning c'est juste des transactions Bitcoin finalement qui sont jamais publiées sauf quand tu veux fermer le canal donc tu peux très bien faire des transactions Bitcoin taproot avec l'arbre dedans et donc tu échanges comme ça des tokens Tarot sur Lightning et le gros avantage c'est que ils ont eu l'idée de tirer parti du réseau Lightning existant sur lequel on transfère des Bitcoins l'idée étant que quand tu veux transférer par exemple des USDT sur Tarot d'un côté à l'autre du réseau donc tu as juste besoin toi à une extrémité d'être conscient que tu envoies de l'USDT donc tu as un canal avec Tarot conscient de Tarot et tu envoies les USDT à l'autre partie prenante qui est elle aussi consciente de Tarot mais elle va faire la conversion elle va dire là à ce moment là 1000 USDT ça vaut 0,1 Bitcoin et donc moi j'envoie 0,1 Bitcoin sur le canal et donc à partir de là on est en Bitcoin et ça arrive jusqu'à l'autre extrémité où l'avant-dernier nœud lui fait la conversion et lui aussi il a un canal avec la destination finale qui est Tarot compatible et donc là lui il va refaire la conversion donc si je comprends bien c'est que tu ne recrées pas tout le réseau Lightning en fait tu as juste besoin du premier et du dernier mais en fait le routing est beaucoup plus simple c'est ça voilà tu as juste besoin d'avoir des nœuds au hedge au sommet qui sont qui captent Tarot qui comprennent ce qui se passe et après pour les nœuds des milieux non seulement ils n'ont pas besoin de savoir mais en plus ils ne le savent pas en principe c'est une transaction Lightning normal ils voient juste passer le truc grâce au routage en oignon ils ne savent même pas d'où ça vient ils voient passer le truc et ils le relaient et donc ça c'est assez élégant aussi parce que tu tires partie d'un réseau qui va vers les 5000 Bitcoins de capital alloué et voilà ça me paraît beaucoup plus j'ai l'impression que ça a plus de chances de marcher quand même que de devoir créer un nouveau réseau Lightning indépendant à chaque fois toute la problématique c'est de savoir qui vont être ces nœuds qui font les conversions au début à l'arrivée s'ils vont appliquer des frais voilà comment ils vont se rémunérer mais c'est aussi intéressant parce qu'en fait ça peut être n'importe qui et donc si toi enfin tu vois c'est un nouveau marché de liquidité avec des swaps voilà ce dont on a besoin un peu tu vois les nœuds Lightning aujourd'hui on sait que tu te fais pas les rendements sont pas très élevés et donc d'avoir comme ça des services providers sur le Lightning que n'importe qui peut faire en plus avec je sais pas le hardware nécessaire pas bah non bah je pense que c'est pas les machines Solana que t'as dans c'est différent ouais plus petit ça marche très bien non après voilà en fait il y a les grosses problématiques aujourd'hui sur Lightning c'est pas tant du hardware même si c'est clair qu'avec un Raspberry Pi tu vas peut-être arriver à un plafond dans un moment c'est plus des trucs réseau c'est à dire qu'il y a beaucoup de nœuds qui sont derrière Tor et du coup ça rajoute des latences et ça c'est quand ça marche parce que Tor est régulièrement sous attaque et donc quand il y a une attaque vraiment importante tu peux même ça passe plus quoi et donc à ce moment là c'est compliqué de faire passer des paiements là ça va un peu mieux donc c'est un truc voilà qui est un peu il faut gérer quoi parce que c'est important aussi je pense que les gens puissent faire tourner des nœuds Tor enfin des nœuds derrière Tor mais qu'est-ce qui se dit sur Tarot du coup moi je me suis renseigné un petit peu mais c'était compliqué de vraiment comprendre j'écoutais du coup Lightning Labs qui sont derrière le projet eux sont très optimistes et enthousiastes sur leur technologie toi quelle est ton ta grille de lecture là sur Tarot où ça en est est-ce que c'est une théorie extrêmement prometteuse mais reste à savoir si ça marche est-ce que ça marche déjà tu vois ton regard d'expert il y a des questions un peu qui se posent sur parce qu'en gros ce qui se passe c'est que tu dois quand même transmettre de la donnée en parallèle en fait la donnée que tu as en crunchain ça te permet de vérifier de la donnée mais donc quelqu'un doit t'envoyer aussi un fichier qui dit quel est exactement le changement d'état mais l'avantage de tout mettre par exemple on-chain ou sur Lightning c'est que tu peux tout revérifier à posteriori tu peux vérifier que l'état qu'on te donne ça match bien avec tous les changements d'état qui ont eu lieu mais effectivement il faut quand même voilà enfin c'est tout le problème enfin c'est pas un problème mais sur Bitcoin vraiment ce qui fait sens enfin ce qui fait consensus aujourd'hui c'est dire qu'on va pas tout mettre on-chain parce que c'est pas possible et donc il y a quand même de la donnée qui doit être gardée par les clients par les nœuds et donc c'est le cas sur Lightning par exemple sur Lightning des transactions que tu publies jamais mais en fait c'est toi qui les gardes et qui doit faire attention à bien les garder à pas les faire fuiter n'importe où etc ben voilà Tarot il y a un peu le même genre de problématique une certaine centralisation du coup pas forcément pas forcément une certaine centralisation mais des trade-offs différents Bitcoin en fait t'as ta seed ton appareil il peut cramer t'as juste backup ta seed et tu sais quel est le chemin de dérivation que tu vas utiliser tu peux récupérer tous tes fonds là Lightning Tarot il faut que tu gardes des fichiers peut-être ce genre de choses je sais pas exactement j'ai pas suffisamment creusé pour pouvoir aller dans beaucoup plus de détails techniques mais c'est ce genre de problématiques là qui sont voilà solvables en fait ça veut juste dire qu'il faut que tu fasses tourner un petit serveur chez toi a priori avec tes assets avec tes assets tu fasses attention à bien les gérer mais c'est les mêmes problèmes sur RGB typiquement et ça c'est dans le cas où tu veux être full ownership tu veux être en full possession de tes altcoins sur Bitcoin tu pourrais très bien considérer que en fait c'est quelqu'un d'autre qui les garde tu pourrais passer par un custodian qui va gérer toute cette partie gestion de la donnée puis après il y a aussi l'entre deux qui est des trucs comme Umbrella par exemple enfin c'est pas pareil Umbrella ils font pas tarot encore mais typiquement Umbrella pour les changements d'état donc les transactions que tu publies donc Umbrella qui est une solution clé en main nœud Bitcoin c'est ça et Lightning et Lightning voilà justement donc en gros c'est super bien fait vraiment et je vous invite ça suit un peu la discussion qu'on avait sur la censure etc il faut avoir c'est quand même mieux d'avoir son nœud c'est pas compliqué vous allez sur Umbrella le site d'Umbrella et puis ils expliquent super bien comment installer enfin voilà c'est n'importe qui peut le faire n'importe qui peut le faire donc il faut juste avoir soit un ordi déjà et qu'on passe sur Ubuntu par exemple et on peut installer Umbrella ensuite soit acheter un Raspberry Pi et après on met juste l'OS et tout donc c'est le code source enfin le code source oui il est lisible et la licence c'est quasiment open source donc il n'y a pas trop de problèmes par rapport à ça et ça permet d'avoir facilement on va dire un nœud Bitcoin et Lightning derrière Tor et donc comme on a un nœud Lightning si on l'utilise on a toutes ces transactions jamais publiées et qu'il faut garder stockées et il y a aussi un moyen de si jamais le nœud casse il y a ce qu'on appelle le static channel backup donc il y a un truc qui permet de récupérer le nœud et dans certaines conditions enfin on peut récupérer pas le static channel backup en gros potentiellement on peut même si tout crame récupérer les fonds on-chain et aussi les canaux ça c'est où c'est où ce backup il est donc justement en théorie si vraiment si on fait tout soi-même il est stocké sur la machine donc il faut faire soi-même la redondance moi à un moment donné quand avec des copains on faisait un nœud du coup on avait fait un script qui exportait le backup sur un autre serveur automatiquement automatiquement dès qu'il changeait ça exportait le backup sur un serveur distant comme ça si on avait un problème là on avait toujours la sauvegarde et bien en fait Umbrella il fait pour l'utilisateur en chiffrant le backup avec la seed de l'utilisateur que l'utilisateur est censé avoir et en plus après ils font des trucs un peu pour éviter qu'on puisse analyser un peu la temporalité genre déterminer quand est-ce qu'il y a eu une transaction parce que le backup a été pushé parce qu'il a changé enfin bon voilà c'est bien fait quoi et donc en gros on peut restaurer donc on reste en contrôle si on veut faire ses propres backups on peut mais on a aussi le backup chiffré chez Umbrella que soit on est le seul à pouvoir lire et qui permet de restaurer ses besoins et donc ça ça me paraît aussi être un Umbrella pourrait arriver sur le marché tarot ou en tout cas proposer tarot et proposer des solutions un peu clés en main un truc un peu équivalent et après la question c'est le modèle économique de ce genre de trucs etc mais ça peut aussi être tout simplement un logiciel que tu installes et qui va faire ça automatiquement un copain installe ça aussi et du coup vous gardez chacun les données sous forme chiffrée de l'autre et comme ça si on a un des deux qui a un problème l'autre il peut lui fournir moi ce que je trouve super intéressant avec l'arrivée tu parles de nœuds que tout le monde puisse l'installer chez soi etc c'est qu'il y avait beaucoup de critiques envers Bitcoin sur l'aspect inerte de la chose en gros ça sert à rien ce machin c'est de l'ordre c'est la critique c'est la critique de beaucoup de altcoiners je sais que ça va te faire plaisir mais dans le sens où vous faites rien avec vos Bitcoins il n'y a pas de yield il n'y a pas de rendement grâce à vos Bitcoins après tu as l'appréciation du cours mais c'est deux choses différentes avec l'arrivée de Lightning et l'arrivée d'applications comme Tarot le potentiel moi il m'excite énormément il y a énormément d'opportunités parce que d'un coup tu as du yield sur Bitcoin qui arrive ça veut dire que tu vas faire tu vas bloquer par exemple des Bitcoins sur un nœud Lightning un nœud Lightning slash Tarot et d'un coup tu vas récolter des frais pas parce que tu mines et parce que tu as une usine au Texas mais parce que tu as juste bloqué des Bitcoins sur un nœud et en participant à ce réseau L2 tu génères des frais tu génères du yield et donc Bitcoin devient un asset solide stable sur lequel en plus tu as un rendement et là ça change tout quoi ouais bon après mais c'est quoi le mais parce que moi c'était le pitch le pitch du rêveur l'ingénieur non c'est pas très simple en fait aujourd'hui en tout cas de générer du yield surtout quand on est si on fait ça à la maison tu vois sur un Raspberry Pi enfin voilà ça dépend comment on fait les choses mais il faut voilà il faut un peu savoir ce qu'on fait et peut-être que les gens le feront pas tu vois ça sera ça sera ça sera un exo ou quelque chose qui dit mais au moins tu sais d'où vient l'yield oui là très clairement tu vois c'est différent c'est pas je fais pas je joue sur la DeFi sur des protocoles des gènes etc non en fait j'ai l'expertise technique et le hardware pour gérer un nœud Lightning je fais tout pour vous et je fais du 3-4% sur du Bitcoin enfin c'est clair net précis et ça je trouve ça dingue tu vois c'est ça qui est assez intéressant effectivement en fait aujourd'hui sur la DeFi sur les shitcoins une bonne partie du yield vient des shitcoins eux-mêmes enfin des tokens de gouvernance et tout c'est de l'émission monétaire voilà c'est ça sur Bitcoin aujourd'hui le yield et avec Tarot par exemple il y aurait plusieurs sortes de yield il y a le yield donc t'as un nœud Lightning normal qui fait juste du routing donc tu fais passer des transactions Lightning et donc ça t'es impacté bénéfiquement par Tarot parce que même si toi tu t'enfuisses de Tarot t'as quand même du volume qui passe par rapport à ce qu'on a dit que ça utilise le réseau normal t'as les gens qui seraient fournisseurs de swap effectivement éventuellement s'ils sont Tarot ou Air qu'ils captent de Tarot ce qui se passe enfin qu'ils ont un nœud Tarot en faisant les conversions ils prennent aussi des frais et donc là aussi on sait d'où vient le yield et puis un autre type de yield sur Bitcoin c'est tout ce qui est privacy donc par exemple des trucs comme Join Market où tu peux être maker et donc c'est-à-dire tu vas il y a des gens qui ont besoin de mixer enfin de faire des coins joins et toi tu vas apporter la liquidité qu'il faut dans la bonne quantité au bon endroit et donc tu prends une petite fille pour ça donc ça aussi c'est intéressant on sait d'où vient le yield il est payé par l'autre personne et tu lui fournis un service toi dans ce cas-là quand tu apportes la liquidité tu fais partie de la transaction donc c'est ça t'es dans le mélange enfin tu participes à créer un mélange ce qui est intéressant c'est que tu du coup tu as de la privacy en plus toi aussi par contre la contrepartie du coup là où ce qui justifie que tu sois payé c'est que tu dois avoir des fonds qui sont disponibles en permanence pour quand il y a des gens qui veulent les utiliser et ensuite je ne sais pas je ne dis pas de bêtises mais il me semble que c'est les ah j'ai un doute du coup je ne sais plus qui c'est qui choisit la dénomination parce que tu sais sur les CoinJoin il faut que ça soit le même montant en entrée sortie en entrée sortie et je ne sais plus qui c'est qui choisit je me demande si ce n'est pas la personne qui paye mais j'ai un doute ça aurait du sens voilà mais donc effectivement finalement du coup il y a un moyen de mixer même pas gratuitement mais en gagnant en plus un peu d'argent parce que peut-être d'autres personnes à mixer le potentiel est énorme et surtout pas forcément pour les particuliers mais certains fonds et gros investisseurs qui de nouveau eux cherchent beaucoup du fixed income enfin voilà de l'obligation des choses comme ça ils veulent un asset qui leur apporte quelque chose et là en fait si tu leur dis ben oui en fait tes 1000 bitcoins ils font sur enfin quasiment sur là on n'est pas en train de spéculer enfin on spécule toujours mais dans le sens on ne se projette pas sur un projet est-ce que oui ou non ça va marcher non là le lightning pour fonctionner tu vas faire du 3-4% aujourd'hui ce n'est pas le cas mais en gros dans le futur je me projette vraiment sur ce genre de scénario qui serait incroyable qui serait vraiment incroyable surtout avec l'arrivée éventuellement de tokens alternatifs des altcoins sur bitcoin qui alimenteraient encore en plus un peu plus le volume après ouais je suis d'accord et effectivement en gros tous ces tokens là amènent a priori je pense vont amener une augmentation du yield en termes de pourcentage quoi mais ils amènent aussi des risques voilà ça vient de quelque part qui est qu'en fait ils ont beau être typiquement ton token il a beau être super décentralisé résistant à la censure grâce au fait que tu les changes sur un protocole qui a été pensé pour ça donc il n'y a pas de soucis tes tokens USDT personne ne peut t'empêcher de les envoyer de les recevoir mais en fait la société maîtrise elle peut dire bah non ceux-là ils ne valent plus rien donc tu peux envoyer des tokens qui ont une valeur de zéro tu peux les envoyer il n'y a pas de soucis mais ils ont une valeur de zéro donc il y a toujours en fait c'est juste pour réinsister sur le fait que dès que tu introduis un token qui est non natif donc qui n'est pas bitcoin forcément en fait derrière il y a quand même une certaine forme de centralisation et ça je suis moi la réponse aujourd'hui si tu me la poses c'est non en fait tous les tokens qui seront autres que bitcoin il y aura un risque de contrepartie c'est-à-dire que ça soit les actifs de CleanSat Mining que ça soit le collatéral par du dollar ou quoi que ce soit enfin il y aura toujours une certaine forme de conscience à moins qu'on arrive à la forme ultime de la DAO mais on n'y est pas mais pour le moment la réponse est clairement oui c'est-à-dire que bitcoin il n'y a pas d'autorité mais à mon avis pour tous ces tokens émis du coup par une entité centrale bah oui tu pourras te retourner vers cette entité mais moi ça ne me pose pas de problème de nouveau si nos tokens CleanSat Mining si on les émet grâce à Tarot la promesse ce n'est pas du tout l'incensurabilité c'est juste un réseau de transfert beaucoup plus efficace que ce qui existe aujourd'hui et c'est cool quoi et relativement confidentiel en plus comparé à des trucs où tout se fait on-chain c'est ça mais la promesse en tout cas que les gens nous comprennent bien ce n'est pas du tout d'avoir des actifs incensurables là on revient dans un système plus facile c'est juste que tu as des autoroutes de transfert de valeur qui sont beaucoup tu passes à la fibre optique en fait et ça imagine une bourse par exemple d'action qui fonctionne sur le système boursier mondial on se projette super loin on n'en est pas du tout là mais tu vois d'avoir toutes les actions du monde entier tokenisées qui circulent sur le Lightning Network tu te dis un peu de potentiel et c'est ça et quand je disais Tarot m'excite énormément c'est à mon avis c'est très bien si Bitcoin devient l'or 2.0 et juste l'internet de la valeur ça serait déjà incroyable mais si en plus tu peux tokeniser des choses dessus que ça soit un peu plus programmable je ne parle même pas d'RGB mais juste programmable sur l'émission de token je trouve que le potentiel est énorme ouais on en parlait dans la voiture en venant à Biarritz avec Loïc de Pendule et justement lui il est assez réservé sur ça mais il y voit quand même un intérêt au moins à court voire moyen terme parce qu'en fait ce gain en efficacité dont tu parles par rapport au système classique genre si tu mets une action sur Tarot par exemple versus un truc de papier en fait il est vraiment réglementaire finalement si c'est aussi lent c'est que la réglementation et puis une certaine inertie en fait tout ce qu'on fait de manière plus ou moins décentralisée on pourrait le faire avec des API par exemple tu as déjà essayé de transférer une action Apple de DeGiro à SwissQuote non c'est possible mais c'est compliqué en fait le truc c'est que là tu as un réseau interopérable en fait maintenant tu vas envoyer tes actions par tampon à ta boulangère pour payer ton pain en fait parce que tu auras un swap automatique tu vois tout est interconnecté sur une couche et c'est vrai que ça me parle du coup quand Gilles discute de sa théorie Bitcoin c'est la base et puis ça se construira dessus c'est vrai que c'est un futur qui donne envie parce que tu as cette interopérabilité de tout ce qui a de la valeur maintenant qui circule de manière complètement fluide et tu te dis fuck c'est huge c'est hugissime et moi j'en ai pas peur du tout je sais que certains maxis disent on veut pas ces shitcoins sur Bitcoin etc si vous ne voulez pas les utiliser ne les utilisez pas en gros mais ça peut vraiment être énorme au niveau volume adoption de masse etc on en revient un peu à ce qu'on disait enfin moi l'une des raisons principales quand même qui me fait enfin qui pourrait me dire c'est pas une bonne idée d'avoir des stable coins par exemple et on revient à la question de la censure en début c'est que aujourd'hui par exemple sur Ethereum les stable coins ont une telle importance que c'est eux s'il y a un fork qui décide en bonne partie de quel fork est le bon tu vois si l'USDC l'USDC disent ensemble que bah non eux ils supportent que le fork B le fork A du coup tous les trucs DeFi machin qui reposaient sur ces tokens sur ces stable coins là ils marchent plus et du coup ils ont quand même un pouvoir assez important et donc c'est un risque quand même à bien prendre en compte oui ça veut dire que si de nouveau chaîne OFAC chaîne non OFAC ils disaient en fait nous tous les tokens USDT de la chaîne non OFAC ça vaut plus rien ça vaut plus rien zéro donc si vous utilisez cette chaîne enfin voilà parce qu'il y a toujours mais en tout cas ça vaut rien sur cette chaîne là voilà parce qu'il y a la contrepartie centralisée derrière les tokens et donc après tu peux continuer à l'utiliser si tu veux l'autre chaîne mais en fait tu acceptes de faire une croix sur ça en revient à ce qu'on disait ça veut dire que ces tokens là il n'y aura pas du tout l'aspect là c'est pas du tout dans l'idéologie incensurabilité non c'est juste on reprend le système actuel mais avec de meilleurs outils quoi voilà c'est plus rapide plus efficace plus interopérable mais on n'est pas du tout à dire qu'il y aura plus il y aura toujours cet aspect de confiance et c'est vraiment ça qui est clé c'est que là on remet sur les couches supérieures de bitcoin de la confiance mais moi ça ne me pose pas de problème tant que sur la L1 sur la main chain il n'y a pas de confiance il n'y a pas besoin de cette confiance quoi complètement je pense que je suis d'accord ouais mais donc toi tu es avis très très personnel du coup tu as tant de voir plutôt pour plutôt contre non dans l'absolu plutôt pour je pense en fait avant j'étais assez contre je pensais que les stablecoins ça ne va rien que bitcoin en fait c'était le stablecoin de la victime une fois qu'on a bitcoin on n'en a pas besoin je pense que c'est très enfin c'est parce que je suis confortable si je n'ai pas envie de dépenser mes bitcoin parce que ça a chuté je prends mes euros et voilà pour des gens qui qui ont besoin en fait de savoir que la semaine prochaine ils pourront avoir à peu près la même valeur ça fait du sens aujourd'hui en fait et pareil c'est peut-être un truc vraiment de court moyen terme peut-être qu'à long terme bitcoin sera je pense sûrement moins volatil donc on pourra commencer à utiliser pour des gens qui ont besoin d'être sûrs que demain ça vaudra la même valeur et mais voilà c'est pas parce que c'est un truc de court moyen terme qu'il ne faut pas le faire ce qui donc je trouve plutôt ça utile aujourd'hui puis côté l'end market on peut avoir des cas d'utilisation c'est exact c'était ma dernière question est-ce que comment vous réfléchissez à ça parce que du coup vous c'est une technologie enfin une plateforme de trading de produits dérivés sur le lightning qui aujourd'hui fait que du produit dérivé sur bitcoin si je ne me trompe pas demain du coup ça serait ça pourrait être n'importe quel actif quoi ouais techniquement donc ça on suit c'est assez cool de voir qu'à peu près en même temps il y a au moins trois ouais au moins on va dire il y a trois projets simultanés de vraiment de tokens donc il y a Omni Layer RGB et Taro donc avec vraiment des représentations de tokens et après il y a aussi tout ce qui est tokens synthétiques on va dire donc ce sont les choses comme StableSats ou StandardSats qui font à peu près la même chose et où l'idée c'est de de se edger quoi d'être à la fois long et short pour garder une positive une balance en dollars à peu près constante donc ça aussi ça nous intéresse ça sera sûrement l'un des premiers trucs c'est plus ou moins dans les cartons on va faire un truc comme ça donc en gros un utilisateur qui dépose des SADS via Lightning il peut ensuite décider s'il veut conserver la balance plutôt en fixe dollars ouais donc il y aurait une représentation de dollars sur LNMarket en tout cas et donc nous derrière on s'occupe de vous reprenez le système de Galloy ouais ça ressemble ça fait la même chose exactement et puisque de toute façon on se hedge déjà en permanence ça fait partie du métier comme on est contrepartie sur les trades on se hedge déjà tout le temps donc ça ajoute pas beaucoup de complexité de ce point de vue là a priori donc tu vois c'est déjà un truc alors après je réinsiste on reste un truc centralisé donc ça faudrait dire que les gens s'ils laissent des dollars synthétiques sur LNMarket ça veut dire qu'ils font confiance à LNMarket d'une certaine manière mais donc c'est déjà un truc qui est relativement qui semble être assez demandé les gens ils veulent parce que pour le moment sur LNMarket c'est là que ta balance en Bitcoin c'est ça et donc ça intéresse les gens a priori de pouvoir sortir d'un trade et puis convertir en dollars et être sûr que ça bouge pas trop il faut être conscient aussi que pareil c'est un truc qui utilise des produits dérivés du coup pour maintenir une balance en dollars à peu près stable mais donc c'est pas c'est pas aussi stable que du vrai cash et puis forcément il y a toujours les petits frais de trading par rapport au fait qu'on se hedge qu'il faut prendre en compte mais voilà donc ça c'est l'un des choses qu'on regarde et puis effectivement on reste très attentif à ce qui se passe sur Tarot sur RGB sur Omni etc là on va avoir John Carvalho sûrement qui bosse sur Omni avec Omni nous en dirait plus cette semaine voilà donc on va pouvoir discuter un peu avec lui mais donc ouais c'est des trucs intéressants je sais pas trop quelle est la direction pour l'instant on va ajouter cette possibilité d'avoir la balance en dollars et c'est déjà pas mal tu viendras nous nous raconter les new features dans quelques mois merci beaucoup Fanny c'était un plaisir super intéressant à très bientôt si vous aimez ces vidéos abonnez-vous et pensez bien à appuyer sur la cloche pour être notifié des prochains épisodes et puis n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier de 10 euros offerts pour l'ouverture d'un compte Paymium le meilleur endroit pour acheter du bitcoin le lien est dans la description de la vidéo